La première des choses, je vous savais que je suis un anti-système. Je voudrais amener au niveau du citoyen un changement radical. Le combat que nous voulons mener, ce sera un combat contre les inégalités sociales et communiques. Pour ce faire, le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est le problème social. Mais pour pouvoir remédier à ce problème, nous devons avoir un pays qui est sécurisé. Pour que la population puisse vivre dans la tranquillité, dans la quiétude. Et que ça puisse permettre aux investisseurs de venir investir dans notre pays. Pour pouvoir remonter le niveau de l'économie. La sécurité pour tout ce monde. Le deuxième point, c'est l'économie. L'orthodoxie dans la gestion de la chose publique. Il y a des réformes majeures pour former. Tant sur le plan fiscal, que dans d'autres secteurs. Cela va nous permettre d'avoir suffisamment de rentrer dans l'économie. Il faut qu'on puisse arriver à cette formule que j'ai toujours appelée la mobilisation des recettes. La diversification et la redistribution des richesses. Quand on parle de diversification, nous voyons aujourd'hui la difficulté que nous avons. Toute l'économie est basée sur les minerais. Or, nous avons une grande richesse qui est la terre. Et donc, nous devons faciliter et encourager les gens vers l'accès à la terre. C'est-à-dire à l'agriculture, qui doit devenir la priorité des dix priorités. Et enfin, la redistribution, permettre à notre population de pouvoir bénéficier ou sinon accéder aux soins de santé, à l'éducation, au logement et tout ce qui s'en suit. Nous devons proposer un nouveau contrat de gouvernement. Et donc, un nouveau contrat social. Vous pensez à la candidature commune de l'opposition ? Évidemment, la candidature commune de l'opposition est une priorité. Aujourd'hui, les ambitions s'expriment. C'est tout à fait normal dans une démocratie. Mais demain, nous espérons arriver à cette candidature commune. Mais ceci étant, nous ne devons pas nous arrêter là. Ce n'est pas juste une question de savoir qui. Mais nous devons aussi arriver à une question de savoir quoi faire et comment le faire. C'est-à-dire, engager un débat au niveau des idées. Avoir un programme précis qui peut être mis en œuvre. C'est une équipe qui doit arriver aux affaires. C'est un groupe de compétences professionnelles qui doit arriver aux affaires pour pouvoir exécuter des réformes nécessaires afin d'éradiquer notamment la corruption, s'attaquer à la pauvreté, et ainsi de suite. Avez-vous touché à la machine à voter ? Dérange-t-elle ? Non. Évidemment que cette question a été souple. Il y a eu deux questions. La question des 6 millions aidés d'électeurs sans empreinte et la question de la machine à voter. J'ai soulevé ces deux questions pour avoir un éclaircissement. D'abord, pour les 6 millions aidés d'électeurs sans empreinte. Cela pose un problème au niveau du traitement même interne des données à la CENI. Vous vous rappelez, j'avais participé à l'audit de l'OIF en 2015. Donc j'en sais quelque chose. Le fichier que nous avons ici au PNCO est un fichier biométrique. Et donc il y a deux possibilités de pouvoir détecter les doublons aussi ou sinon. Malgré le contrôle, l'audit textuel qui avait été effectué, quand nous sommes arrivés avec l'équipe de l'OIF, nous avons découvert plus de 800 000 doublons dans le même fichier. Donc il faut faire comprendre qu'il est important qu'on puisse croiser les données biométriques pour pouvoir ressortir les doublons éventuellement qu'on pourrait avoir dans ce fichier. Donc c'est une question qu'on devrait étudier. Et le président de la CENI l'a promis. Nous allons voir dans quelle mesure est-ce que cette question pourrait être améliorée. Deuxième point, c'est la question concernant la machine à voler. J'ai un souci avec cette machine. D'abord, elle n'était pas prévue sur le point légal, à notre avis. Mais deuxièmement, c'est une nouvelle technologie. Vous savez que nous avons plus de 60% d'analphabètes dans notre pays. Mais nous avons environ 90% d'analphabètes informatiques. Ce qui fait que pratiquement 90% d'électeurs auront besoin d'une aide pour pouvoir voter avec la machine. Et cela casse complètement le secret du vote. Parce que les électeurs devront être aidés par les membres du bureau de la CENI. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, à mon avis, qui est un problème vraiment majeur, c'est l'absence de l'authentification des électeurs. Vous savez qu'entre les enrôlés et les votants, il y a toujours un gap. En 2011, par exemple, il y a eu environ 32 millions d'enrôlés. Et nous n'avons eu que 18 millions aidés de votants. Donc ce gap nous pose un problème. Si on n'arrive pas à identifier, à authentifier les électeurs, qu'est-ce que nous ne pouvons pas nous imaginer au niveau de ce gap ? Prenons la vie de Chassas en 2011, où il y avait près de 4 millions d'enrôlés. Il y a eu environ 2 millions aidés de votants. Mais 1,5 millions, c'est-à-dire ce gap-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut en faire. On peut produire, je ne dis pas que c'est le cas, mais on peut craindre une production de bulletins dans l'anonymat qui peut éventuellement être enfoncée dans l'urne. Et ça, nous ne pouvons pas la tête. Pour rassurer les acteurs politiques, il est important qu'on puisse authentifier les électeurs. Comment pouvons-nous le faire ? Il y a trois possibilités. Vous avez les numéros de série, vous avez le numéro national sur la carte des électeurs, et vous avez les emprunts digitales. Donc, à travers ces trois éléments, nous pouvons arriver à authentifier chaque électeur qui passe à la machine.